Chers soeurs et frères, après avoir été baptisé par Jean le précurseur dans la plume du jardin, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tonté par le diable. D'ailleurs, on peut se demander, comment est-il possible que l'Esprit puisse conduire le vice de Dieu en tentation ? En vérité, Dieu ne t'en jamais l'homme. Saint Jacques nous illumine sur ce point. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par la propre compétence qui l'entraîne et le séduit. Jésus, en devenant homme, s'est identifié avec l'homme pécheur. Celui qui n'a pas connu le péché, dit saint Paul, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'on dit, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Depuis que l'homme est tenté par la propre compétence, Jésus, dans sa solidarité avec nous, m'a sans participer dans notre péché, est né dans la chair. Il s'est fait baptiser parmi les pécheurs. Et maintenant, il est tenté comme tous les autres. Cependant, l'évangéliste insiste sur le fait que Jésus est conduit au désert par l'esprit pour nous enseigner que nos instincts, nos faiblesses et nos chuches, il est toujours présent dans nos épreuves. Dieu est fidèle de nouveau, dit saint Paul. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Nous en amons la preuve dans le récit des tentations de Jésus dans le désert. Le but de chaque tentation du diable est cela. Il nous essaie de suivre uniquement, non au point de vue, et de ne pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Il nous encourage, à elle, nous encourage d'aimer et de tout faire, tout faire avec charité. Pas de problème, nous nous trouvons parmi des gens aujourd'hui presque deux charitables, mais quand nous avons des difficultés avec des personnes difficiles, nous mettons à part les princèdes du Seigneur. Nous ne voulons pas suivre ce que dit l'Évangile, mais en revanche, nous suivons nos pensées. Et c'est exactement ce que le diable nous suggère. Chers amis, comment Jésus a-t-il vaincu la lutte entre les tentations ? Il s'est fondé sur la parole de Dieu. Il a eu confiance en la volonté, la justice et l'amour de son Père. Il ne le doutait jamais. C'est ici le secret aussi de notre combat contre le mal, les épreuves, les tentations. Nous devons avoir confiance dans ce que Jésus nous enseigne à travers sa parole. Elle nous montre à travers son exemple. Les paroles et les actions de Jésus-Christ ont la force de nous soutenir. Mais lui, Crédons-nous vraiment ? Travaillons, confiants, Crédons, et nous verrons des grandes actions de Dieu dans notre vie. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci.